bonjour à toutes et à tous la compagnie comment allez vous j'espère que vous allez bien pour ma part c'est le cas je suis ravi de vous retrouver avec un autre top 1 en direct du moins on va essayer d'en faire un et j'ai plus de 3 non un peu moins de trois cartes heures pour faire et tourner cette vidéo donc voyons voir si je vais réussir ou pas durant celle ci quoi à faire un top 1 ouais vous avez vu là ça a bugué bon je pense que ça c'est tellement flagrant que vous n'avez pas dû et bien passer à côté mais c'est un bug en fait mais heureusement le mode est quand même reste jouable ça n'a rien à voir avec et tout le mode mais c'est juste que il ya un petit bug au niveau de l'image quoi voilà il ya en fait il n'y a pas d'image quoi pour représenter cette épreuve là la tour gélatineuse oh celle là j'ai essayé de faire à toi pas dessus c'est même pas la peine comme seul final nous avons forcément la grimpette puisque c'est la seule finale qui peut contenir ce fameux marteau le piguetus alors ça c'est le dernier costume en sat ils viennent de le mettre pour ce 6 février avec un nouveau titre bon c'est pas vraiment intéressant pour ce dernier par contre le costume leur bon ça va j'aime assez bien j'ai mis des motifs enfin des couleurs quoi qui correspondent à merveille avec et bien ce fameux skin qui équivalait à 7000 couronnes me semble-t-il 7000 couronnes heureusement que non bah heureusement 7000 cul voilà à l'angle encore fourché un abadir en ce moment ça va parfois vite pour trouver une session tant mieux tant mieux tant mieux que j'aime pas trop pas attendre je me suis guère patient au bas j'ai dit que ça va vite mais pour un joueur il voulait pas lancer la partie 1 mais bon ça y est et on commence avec la folie chevalière épreuve apparu avec la saison 2 et que j'ai toujours ma fois bien aimé en mode l'exem elle n'est pas simple surtout au début avec les piques roses là que l'on aperçoit puisqu'il y en a qui tournent très vite on du coup vaut mieux attendre que tous les autres et est passé pour vraiment passer pour que vous puissiez passer à votre tour d'après ça dépend aussi des placements des places qui restent quoi vous dépêchez quand même parce que ça se fait qui vous n'aurez pas assez de temps pas assez de place quoi pour vous qualifier on reprend général vous vous en avez assez de temps pour vous qualifier dans dessus allez j'espère qu'on va pas avoir les preuves c'est du lourd avec les trois rhino parce que alors celle là j'ai pas de chance du tout d'ailleurs on parle de chance ça commence fort ça commence à merveille je suis pas au top de ma forme on dirait bien dans le top 1 dans dans le jeu quoi je veux dire alors là ils tournent moyennement vite ça va c'est sûr que s'il y en a qui s'arrêtent en si bon chemin on va avoir du mal allez je vous laisse passer un petit peu le dinosaure là oh voilà on est passé les ressorts sont très faciles à éviter et ça ça va aussi les trous départ j'avais du mal avec ça je me rappelle j'avais été quand même frappé par cette épreuve là à l'époque lorsque c'est encore la saison 1 et que j'avais vu les aperçus des plans quoi assez large par rapport à cette épreuve j'avais été quand même bien surpris effectivement par la grandeur de la map je pensais que c'est l'être une map comme un sort sur poisseuse en fait vous savez je pense effectivement que on aurait eu qu'une seule vie et tout en fait non ça n'a rien à voir c'est une course certes comme un sort sur poisseuse sauf qu'il n'y a pas un mélange de survie qui est mélangé là dedans sauf à l'exception du molle extrême bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr c'est dur donc un ancien et du coup bah j'ai été formaté je n'ai pas d'autre choix mais mon ordinateur maintenant le détecte et donc du coup je pourrais tout accumulé la ps4 au niveau des clips que j'ai fait sur faux le gaz pour tout inclure dans ce disque dur quoi qui fait plus de 900 giga alors ça va je suis comblé comme tout je vais me racheter des clés usb puis garder finalement je m'en servirai comme et bien comme espace de stockage voilà à savoir que j'ai plus de trop non ouais j'en ai au moins trois clés usb ma ps3 là elle sert de stockage pour plein de top 1 que j'ai fait dans fall guys je crois qu'il ya à peu près 500 top 1 sur la ps3 que j'ai pu mettre il ya plus de place sur le disque dur c'est pour ça aussi que je ne fais plus de vidéo de jeu de ps3 ah non je peux plus je peux plus il ya plus de place du tout mais là maintenant avec ce disque dur externe avec mon boîtier externe je pourrais vous peut-être un de ces cas en tout cas je pourrais rejouer à des jeux ps3 sur ma ps3 d'ailleurs il ya peu longtemps j'ai en joué à des jeux ps1 c'est vrai puisque ça la ps3 ce qui est bien c'est que non seulement on peut jouer aux jeux ps1 et le sort quoi eh bien il ya un espace il ya des cartes mémoire quoi sans doute qu'elles sont virtuelles mais ce qui est bien c'est que on peut sauvegarder nos parties dessus ou ça j'aime pas le truc là qui tourne sur les côtés aïe 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 en plus il ya que 28 places à pas être évident entre les ressorts d'un côté et de l'autre tous les haricots plus l'obstacle ça va être chaud en plus je ne suis pas en tête oh là là je peux même plus avancer oh là là ça c'est enfoulant mais arrêtez la physique elle avait elle est dégueulasse en ce moment la physique encore il serait temps qu'il fasse un correctif quand même ça fait environ trois semaines qu'ils n'ont pas refait je pense si c'est pas plus moi c'est abusé volgas c'est vraiment abusé comme tout les développeurs on se demande qu'est ce qu'ils foutent en façon de parler on peut le dire il est chaud là le gars avec le costume de frites vous avez vu ça donc on va pas tout se préoccuper des autres voilà j'ai pas pris le raccourci du milieu ça aurait été mieux hein mais tant pis et voilà je suis le seul de mon côté c'est génial ah non non on va attendre voilà et voilà peut-être pas la première place mais on s'en cogne je voulais surtout me qualifier ah bah tiens ouais j'en vois pas tellement des dadas pourtant le costume il coûte même pas il coûte pas cher quoi en plus que les culos ils n'ont pas des couronnes comme je disais tout à l'heure 7000 couronnes non mais non encore heureux que non encore heureux ah y en a un autre cheval et vous verriez les yeux que me fait des y en vési c'est un méchant comme vous le savez et par rapport à lucien elle est lunatique et elle a son caractère en même lucien tous les chats ils l'ont à ce soit son amel en noir de caractère mais alors des idées et tomber c'est un choc il ne plaisante pas non bah allez quand elle vous regarde à des moments elle vous regarde comme ça quoi surtout quand elle dormait puis que on la réveille elle n'est pas très contente ah ouais elle est limite curieuse quoi mais c'est un choc que j'affectionne beaucoup comme vous le savez très bien à le héros de l'overporn alors je dirais qu'après celle là il n'est pas rare que juste après celle ci on accède à la finale mais je dirais que malgré tout là non je sais pas je pense pas ça dépend aussi là les obstacles en verra il n'y a pas le ventilateur dans l'émission principale vous ne l'apercevrez jamais en tout cas je n'ai jamais aperçu une seule fois mais pas une seule fois à la face et le truc là encore les ventilos à faire gaffe au grabber avec les ventilos 1 c'est un qui se positionne entre deux ventilateurs pour tenter de vous attraper alors je vais éviter je vais sauter direct voilà j'ai peur quand je commence à rad de l'overporn qu'il y en ait un qui m'attrape alors déjà celui qui a le bas du costume de robot quoi gris il sera qualifié le gars avec ses cheveux là je pense aussi bref on verra bien ce parcours là au départ il est simple faire gaffe quand même avec les canons mais globalement il n'y a pas comment ça attrape je reste pas là à le ninja avec l'aquarium bleu sans doute qu'il sera qualifié quand même pas mal de joueurs compétents je pense bien ça se voit aller et l'autre derrière il y a du mal vous avez vu ça on est là quand je suis freiné voilà ouais je suis trop freiné c'est la physique très stressante la physique de ce jeu surtout en ce moment surtout en ce moment ça allait mieux au départ de cette saison là dans la saison 5 ça allait plutôt pas mal mais là ah le robot qui m'a poussé tout à l'heure il faut absolument que je l'évite et il est encore là et il continue à l'attraper ah bah oui c'est normal un graveur alors je me mets là d'accord je me mets là ah arrêtez d'attraper voilà pas si difficile que ça éviter à cet obstacle j'ai cru que j'allais tomber ou être poussé et freiné dans mon élan et je vous l'avais dit que ce n'allait pas être la finale non mais ça sera du football à 14 joueurs il ya de fortes chances que ce soit le cas mais après on peut aussi avoir le club des soins ce stade cible basculante la pointe des pieds ou encore les skips chutes peut-être même les bons tuyaux mais je ne suis pas sûr pour cette dernière les bons tuyaux c'est une course apparu avec la saison 6 cette saison là donc est une course que j'apprécie beaucoup plus que les skips chutes ou à ce stade ou encore ou encore la pointe des pieds surtout ah bah oui et c'est du football pour mon malheur allez bon c'est terminé à moi je retombe avec des joueurs très fort dans mon équipe mais si ça serait le cas bah au final je vais les avoir et oui je vais devoir les affronter donc c'est ça qui est embêtant avec le jeu d'équipe c'est que si tu retombe contre des joueurs qui sont très forts en face de toi tu vas perdre en tout cas il y a de très grandes chances pour que ce soit le cas et à l'inverse si tu es avec tes forts tu dois devoir les affronter en finale et en plus il ya deux bomberman ensemble qui tiennent ensemble ouais bon cherchez pas on y a déjà un but qui est mis il ya déjà un but qui est mis en tout cas mon équipe elle ne fait rien fait pas grand chose quoi pour éviter le but j'espère que d'ici là eh ben si et il n'y en a qu'un pourtant ah il a pris le ressort il est malin et ouais ouais bon c'est mort oh non vous avez vu ça mais je n'ai rien fait pourtant vous avez vu comment la reponte il s'être pas haut on dirait quelque chose que ce skin là ça foule bon ben je vais devoir quitter un malheureusement tous les forts ce soir et puis en plus je vais devoir affronter une team compétente en c'est mort je déteste fois le bol il ya beaucoup qui l'aiment bien pourtant mais pour ma part je la ai j'ai toujours haï cette épreuve là ah je peux pas la saquer je peux pas la blairer quoi non ah pourtant j'avais fait ça et voilà ils ont mis bah ouais c'est mort c'était mort depuis le début allez pas rien faire en plus je ne suis pas bon non plus sur cette épreuve là mais bon il n'y a pas besoin d'être forcément bon sur football là c'est tellement aléatoire la balle quoi comment elle se propage ah 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 dommage dommage on avait marqué mais c'est pas possible allez un deuxième but je me casse allez c'est mort bah ouais faut le bol de mou ah je la déteste cette épreuve là et on recommence allez je vais pas perdre de temps parce que je n'ai que trois quarts d'heure pour tenter de faire un top 1 alors maintenant en termes de temps là ça va être long j'allais dire non non ça va je me corrige allez allez mettez mettez la partie c'est bon à 58 ça devrait se mettre c'est contraignant ça va oh la roue et maryport faire gaffe avec la physique non non faut le bol je l'avoue je l'avais dit 1 je vous l'avais dit 1 soit c'est allé être fois le bol ou une de ses épreuves là et ce qu'ils chutent mais j'aurais préféré ce qu'ils chutent bien sûr largement bon après ça aurait été chaud à ce qui j'aurais été qualifié avec mon équipe 1 parce qu'il y avait deux bomber man quand même un après c'est pas ce qu'il ya une team que ça y est ils sont très forts mais bon il ya des chances pour que il se rebelle contre toi ensemble et puis bah que tu perds si tu es tout seul forcément c'est pour ça s'il y aurait un sb mm ce serait encore plus injuste pour les joueurs qui jouent solo comme à votre serviteur ah bah oui forcément puisque là puisque là admettons je jouerai seul que avec des joueurs de mon niveau et même bien au delà et de sorte croit si la plupart d'entre eux bah ils risquent de jouer à plusieurs ah bah je vous dis pas ça va être là une vraie plaie ça va être galère comme tout je suis freiné c'est horrible à être freiné comme ça c'est fort c'est crispant très contraignant ah comme par hasard les deux là ah d'accord sur la gauche ok 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 vous pouvez dans les cinq premiers et tout à coup et bien vous retrouvez dernier dessus ouais à votre avis à votre avis à d'accord et pourquoi il est là lui mais pourquoi il était là lui bon il a été projeté c'est n'importe quoi bon c'est pas grave pour la première place 1 mais normalement c'est le premier c'était premier c'est n'importe quoi oh la 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 allez on continue maintenant ça va être qu'à l'épreuve déjà ce sera une autre course je pense bien on peut aussi avoir un milieu de logique à à 41 ah non ah non on peut aussi avoir c'est du lourd la tour gelatineuse à son tour poisseuse j'aimerais bien voir ces deux là l'une de ces deux quoi son sur poisseuse ou la tour à la tour je l'aime tellement que à chaque fois je sais pas non maintenant que je souhaite l'avoir alors il n'est pas trop tard pour avoir la tour et à son tour poisseuse pour chacune de ces maps on peut les avoir jusqu'à 20 joueurs au total idem pour c'est du lourd à la ville vue d'en haut c'est une course que j'aime moyennement parce que c'est long par contre les chances pour se qualifier dessus sont quand même assez élevés en ce qui me concerne autrement dit bah lorsque je la vois je suis presque sûr de me qualifier malgré tout elle est tellement long qu'il faut attendre que tous les autres se qualifient c'est elle dure une minute une minute ouais à peu près ça à 60 secondes ça dépend ce qu'il ya le bigitus à la fin ou là vous pouvez l'emprunter et escalader la petite montée quoi en toutes les sens j'ai cru que je m'étais pris la banane quoi et là j'ai cru que j'allais me prendre des pieds dans le tapis façon de parler allez 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 ah non je déteste ça vous avez vu reste c'est dégueulasse la physique ah ah ça me dégoûte ça ah non j'ai pas eu de chance en plus on est tombé ensemble ah c'est une physique qui est horrible ah non mais c'est un béton quand c'est pas les grabber c'est ça c'est encore pire ça la physique c'est ouais le les joueurs ne le font pas exprès la plupart du temps c'est ça le comble voilà bon on est quand même bien revenu 1 n'est ce pas on a bien remonté la pente alors je passe souvent sur les côtés au milieu c'est pas un coup ça passe d'autres coups ça passe pas du tout je vous dis pas voilà tu veux pas rager mais c'est impossible ils sont forts quand même les joueurs qui a maintenant cette session là il ya des joueurs comme ça mais pourtant c'est lui aussi accès d'antenne souvent vous les voyez un les joueurs qui sont compétents de haut niveau qualifié tout c'est que d'une part ils portent souvent des antennes ou d'autre part ils ont ils portent souvent une queue de hibou la petite queue violette là derrière ben voilà quand vous voyez ces joueurs va être sûr que ce sont des des traillards de quoi alors après vous même vous pouvez vous m'avez déjà appelé à le traillard pour vous j'en suis un mais pourtant dans ma façon de jouer non 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 je suis un d'un joueur avec un niveau normal vous savez un non les vrais taillard ce sont ceux surtout qui ne commettent aucune erreur il ya des joueurs dans ce jeu ils vont en commettre aucune ils auront que de la chance pour ma part j'en ai quand même pas mal de chance je n'en peux dire mais en termes d'erreur pas j'en commet quand même pas mal mal adresse quoi surtout dans fall guys et les traillards justement l'appel pour la plupart d'entre eux ah non à lui n'en a pas non il pourra pas pour une place à une place près et en plus c'est que si ils ont réussi à le battre en passant par le devant vous en pensez quoi de ce skin alors j'en vois pas beaucoup de joueurs à le porter un il y en a deux qui l'ont je crois 3 et encore il y en a un c'est que le haut peut-être parce que la plupart ils n'apprécient pas spécialement peut-être parce qu'il est trop coûté aussi pour certains une personne 7000 kudos je crois pour le haut et pour le bas faire les murs en tout cas ça fait comme ça quoi à l'époque un wall guys all w a deux l c'est murs ça veut dire en anglais propit car il se sont les gars donc les gars du mur un truc comme ça c'est comme le nom du jeu je crois il ya les ventilos et il n'y en a pas la face ici si il suffirait de d'en faire déplacer un de monter dessus et d'être projeté ensuite en hauteur on aura 18 un chiffre de paire pour la fin comme tout à l'heure et 14 ça risque d'être et oui encore un jeu d'équipe allez là monte oh allez ça c'est la physique c'est ça les développeurs comme il fout rien bah voilà désolé de parler comme ça mais on a plus de mise à jour là là n'a plus rien c'est vraiment ah ça aurait été génial ah ouais d'accord il faut passer par là ah ouais mais hé le cactus là c'est des joueurs qualifiés hein franchement allez je passe par là alors maintenant d'accord c'est là où que le cactus est passé le cactus un trayard allez je pense comme ça plus lentement que le lui mais c'est pas grave les trayards c'est ce sont eux justement vous avez vu ça alors c'est un peu que tout ce qui est en tête je pensais ah non non j'ai préféré être prudent j'aurais pu faire des plongeons mais pour passer plus vite mais non 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 c'est après si je tombe et puis que je me retrouve avec tous les autres au niveau des collisions ça serait tellement horrible il est où le gars avec ses antennes d'ailleurs il s'est déjà qualifié j'imagine il y a pas mal de robots ici hein ouais bah le gars avec ses antennes il est qualifié hein nous on l'aurait déjà aperçu hein ah non 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 il est là d'accord ah oui c'était sûr s'il ne l'était pas ah il allait d'être ah bah oui puisque lui je pense que ça doit être un trayard je sais pas ça soit en tout cas ils portent ce que les trains portent souvent des antennes les queues de hébou ah déjà avec les ventilateurs non c'est même pas les ventilos qui nous ont aidé là alors parce qu'ils n'étaient pas face aux murs c'est une astuce je vais te raconter quelques reprises mais quand vous montez sur un ventilateur que vous le toucher avec vos pieds forcément et bien spammer le bouton x comme ça moi vous allez faire un saut en même temps que de vous projeter dans les airs et vous gagnerez plus de hauteur vous serez plus haut quoi qu'à l'accoutumée ouais ouais donc du coup vous serez plus haut pour franchir le dernier mur lorsqu'un de ces ventilos à cette épreuve là ça va là c'est du gâteau façon de parler puisque c'est vrai que je me qualifie souvent avec aisance plus ou moins ça dépend j'ai une astuce aussi dessus vous allez très vite apercevoir mais je pense que vous avez dû vous en rendre compte lorsque j'ai fait ma vidéo de présentation de la saison 6 puisque je vous ai montré toutes les nouvelles maps dont celle ci forcément et vous m'avez vu assez souvent quand même me qualifier en faisant comme tel comme je vais faire ici même regardez bien donc en fait l'idée c'est d'avancer à l'avant de la plateforme et de tomber sur la bascule qu'il y a ci dessous mais juste en dessous et certains joueurs connaissent parfaitement cette technique là comme le bonhomme vert je pense bien ensuite dès que la plateforme la bascule elle se déplace ainsi voilà restez sûr oh non lui ça très bien non j'en sais rien ah je m'attendais pas à ce qu'il y a un joueur voilà vous avez vu c'est ça qu'il faut faire en fait voilà nickel je me suis qualifié en tête de justesse parce qu'il ya notre joueur qui connaissait cette technique là ah bah oui ah bah en plus c'est le joueur que le robot ouais ouais c'est celui que je visais tout à l'heure là à l'instant quoi qu'il allait être très fort pas lui à romu je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est lui qui risque de faire top 1 alors là comme finale à 11 joueurs déjà il n'y aura pas la grimpette tant mieux ce qui est sûr ce sera la finale puisque maintenant ce stade a désormais lorsqu'on est à 11 qu'importe le nombre de tours qu'il ya eu auparavant ça sera automatiquement la finale tandis que quand on est à 10 soit 12 pas spécialement et souvent c'est le temple perdu ah oui 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 donc je pense que ça risque d'être cette map là et le temple perdu c'est une map épouvantable parce que non seulement allez il faut avoir de la chance mais c'est pas seul puis le pire du pire c'est qu'elle est très fréquente beaucoup plus de mon côté que l'hexagone infernal que n'importe quelle autre finale quoi voilà et ça ce n'est pas normal du tout voilà c'est pas normal ça normalement je ne sais pas les deux robots ils m'ont l'air d'être ensemble ils sont tous les deux sur playstation et ils sont tous là et bien sûr le gars que ses antennes est toujours bel et bien présent ça m'aurait étonné à l'inverse m'aurait étonné ah non c'est pas le temple perdu c'est la fonte des glaces mais avec les triangles que je risque d'affronter va être chaud alors déjà il ya tous les cristaux avec toutes les couches tant mieux que des fois il y en a un peu moins il ya un peu moins de couches quoi donc du coup la map est plus elle est plus rapide quoi il a autant non quand même plus sur playstation que sur pc bon bref allez voilà je vais pas rester à côté de lui du meilleur joueur pour ma part c'est c'est soit le gars que ses antennes soit le robot le robot pas lui pas celui qui est pas loin de ma poble mais on le sache vous avez vu ça il a attrapé le gars que ses antennes et il continue à l'attraper d'ailleurs là je crois qu'il ya un de ses robots qui a perdu je crois je suis pas sûr non je ne me suis pas gouré non 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 mais bien sûr c'est pas le meilleur robot des deux qui a perdu mais ça ça m'étonne pas là entre les attrapeurs les décalages et les très bien ça va être non mais je me vois pas gagner non le sache ça fait un moment que j'ai pas vu on va d'accord il a l'opposé et encore un qui a perdu mais en même temps si grave un peu pas mal de joueurs et que je me tiens à l'écart de lui peut-être que bien d'accord ça tombe encore peut-être que du coup à l'essentiel n'est encore là peut-être que du coup il y en aura moins de joueurs ça va m'aider il est là le meilleur de tous alors là je vais tenir à l'écart du ça parce qu'après c'est comme ça qu'il va être tenté de m'attraper encore plus n'est ce pas c'est bon c'est sûr et non mais arrête ah non 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 peut-être que je n'aurais pas dû faire ça on est largement perdu tu peux quitter allez et qu'est ce qu'il a gagné c'est peut-être pas le robot peut-être bon allez encore les dernières dernière 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 ah c'est vraiment pas de chance ça non mais non non ils sont tous balèges comme tout peut-être que je devrais faire un tour dans cap tour gelatineuse peut-être bien ah cette course là je l'adore on n'a pas de chance du tout pourtant j'ai eu ma finale préférée enfin pas ma finale préférée mais celle où j'ai le plus de chance de faire top 1 mais j'ai fauté j'aurais dû rejoindre le robot bah oui j'ai fauté je m'en doutais mais je pensais pas qu'il y en aurait eu autant d'éliminés vers la fin j'ai pensé que dans mon petit coin j'aurais pu gagner ouais de mon côté c'est rapide quand je vois que j'ai perdu bas je quitte parce que les chargements ils sont tellement long vous savez c'est épouvantable à lire les tambours ils tournent comme ça à la fin il ya beaucoup de tryhard là alors vous imaginez qu'un sbmm ah oui cette vidéo c'est la preuve que je n'en suis pas un ah bah oui et qu'est-ce que je vous avais dit et bien que le robot aurait fait top 1 alors peut-être que j'ai tort peut-être que c'est cactus à cactus mais il était fort aussi on l'avait vu tout à l'heure on a l'air avec les collisions ouais et allez on a encore un tryhard ici ça se voit là je joue un petit peu en mode tryhard aussi un j'avoue oh non il y en a un au dessus mais vous imaginez il me fatigue les tryhard ah ouais il me fatigue c'est ennuyant allez reste au dessus c'est pas évident comme ça non je pensais que j'aurais tombé mais non oh bah vu le tryhard qui renforce je pourrais avoir la chance de gagner ils sont longs à se qualifier dessus et il y en a un allez en plus dessus il n'y a pas vraiment de timer le timer se déclenche mais très tardivement donc du coup bah ça fait qu'on peut attendre là maintenant plus de trois minutes alors que sur d'autres courses le timer se déclenche bien plus vite bien plus tôt du coup j'ai le temps de faire quelque chose à même vous à profiter ans pour vaquer à à vos occupations quelques sortes à faire autre chose quoi j'aurais pu vous épargner cela au niveau du montage mais après ce serait quand même complexe à faire vous savez un comprenez le bien un sud aigle pour la partie d'avant j'ai vraiment fauté un en plus la fond de glace j'avais vraiment en fait je m'en fous de perdre mais comme c'est souvent le temple perdu quoi comme finale ou la grapette ben voilà c'est pour ça en fait quand je perds sur une finale que j'aime bien comme celle ci la fonte des glaces ou l'hexagone à faire nâche je suis terriblement dégoûté alors que si ces maps seraient plus fréquentes bon non ce serait pas vraiment pareil quoi en plus il est en mouvement ces tambours là n'avait pas fait gaffe j'ai mis attention à ça bien qu'ils sont à fk qui ne jouent pas il y en a qui est habillé comme lui et qui s'est qualifié en tête d'art qui s'appelle en tout cas le début son pseudo c'est ça dark en plus en même temps ils mettent souvent les mêmes épreuves il met plus beaucoup c'était ma souris d'accord j'ai fait tomber je pensais pas c'est pas grave mais je veux dire avant il mettait plus souvent la source en gélatineuse mais maintenant non 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 ce qui fait que les parties pas souvent soir c'est que se ressemble quand même assez souvent beaucoup quoi c'est problématique un pire là s'ils veulent passer par le milieu déjà que c'est pas facile de passer par un milieu là avec ses tambours ah ouais c'est non c'est pas évident ah ouais ouais on va devoir attendre encore j'ai peur c'est au niveau de ma batterie parce qu'il me reste pas beaucoup de temps peut-être même au niveau de ma peut-être même au niveau de j'allais dire au niveau de ma la durée quoi que je peux filmer on va y arriver allez 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 s'il vous plaît mais passez pas par le milieu c'est le plus dur vous voyez pas qu'il est en bon sur le côté oh ouais oh non non ah c'est une plaie hein mais ça c'est voilà médiathéonique qui ne veut pas corriger ça il met des timers sur des épreuves et pas sûr mais ça sur celle là non je sais pas s'il y en a d'ailleurs bah ouais ils vont toujours passer par mieux ça va être long mais c'est du temps inutile tout ça mais c'est inutile à la laquelle plaît ah bah ouais il passe tout le temps à y en a qui a appris à passer par le côté par les côtés donc du coup normalement il devrait être qualifié normalement ah bah voilà et voilà on passe maintenant à un autre tour peut-être que là avec tout ce temps d'attente certains joueurs ont quitté on va vite s'en rendre compte puisque en général quand il ya un joueur ou plusieurs qui quittent qui ont quitté eh bien le temps de chargement pour l'épreuve suivante met plus de temps pour se charger à charger vous allez voir donc là si admettons l'épreuve suivante se lance direct qu'on la voit directement ça veut dire que tous les joueurs sont encore présents à l'inverse non ils sont encore tous là ça a été vite ah bah je suis surpris je pensais qu'il y en avait au moins quelques-uns qui auraient quitté mais non d'accord alors la piste folle vous l'aimez bien vous pour ma part je l'aime pas vous allez dire vous avez dit vous dire non j'aime bien je l'aime bien après la variante la faible gravité moyennement mais là bas comme elle n'est pas présente pour mieux bon j'imagine c'est encore un autre ami dark qui va se qualifier en tête en plus il doit être devant non on va pas s'en préoccuper 1 voilà les très hard en a peur à le bol à la la physique alors là on prendra le bol la physique épouvantable ah bah oui dark alors non c'est pas que ce costume là je pensais avec des lunettes à d'accord c'est un costume payant mais comment il saute regardez comment il va vite ça c'est un très bien vous avez vu comment je joue par rapport à lui il peut le contrer un jeu j'ai un niveau quand même oh il s'est fait projeter et voilà première place il n'aura pas tout l'or même s'il fera top il fera il ferait top 1 il n'aura pas tout l'or il est où ah voilà ça m'étonne pas regarder sa carte d'agent d'agent on n'est pas dans le calamity en tout cas sa bannière ça ne m'étonne pas eh ben voilà là là eh bien bon pour un très hard il a quand même commis quelques erreurs en même temps des très hard ce sont des humains aussi donc c'est pas surprenant le big it is je prends très peu dessus mais ceci dit j'ai déjà réussi à passer dans la nano en après avoir utilisé le big et tu souhaites ça m'est arrivé une fois tout comme sur la finale de la grapette j'ai déjà réussi à faire un top 1 en ayant utilisé le big it is ah ouais et sans lui sans ce big et tu sais bien je n'aurais jamais fait ce top alors ça remonte au tout début du jeu pratiquement enfin vers la saison 2 d'ailleurs j'avais déjà montré cette partie là bah en vidéo tellement que c'était surprenant voilà alors je ne sais pas si les marteaux tombe tout le temps la même vitesse sur la grapette pas si le jeu n'a qu'un seul de marteau quoi mais dessus on dirait bien que s'il ya des vitesses variables normalement sans le trail de tout à l'heure j'étais promis sur l'épreuve précédente 1 ah bah ouais mais là je pense qu'il ya peut-être qu'un seul joueur qui va me faire défaut comme tout à l'heure dans tout à l'heure il y en avait quand même 2,3 tandis que là je pense qu'il n'y en a qu'un seul ouais et c'est bien sûr lui surtout maintenant qu'on a vu sa bannière alors là je verrai comme épreuve pourvu que c'est passé du lourd mais je verrai bien le mini jeu avec les boules de neige dans un bol ah non car au bloc c'est une survie comme les boules de neige que je venais d'évoquer bon là admettons si j'arrive pas à faire top 1 et bien je me j'essaierai de me poser sans forcément commenter la vidéo je referai une partie au dessus et je vous montrerai le moment que j'aurai fait top 1 cette même partie et je commencerai par dessus ce gameplay puisque je ne pourrais pas commenter en jouant la prochaine fois quoi non je pourrais pas parce que j'aime bien dans fall game de jouer sans forcément tout le temps parler là c'est ce que je fais en même temps c'est ça aussi qui m'a un petit peu fait déconcentrer dans l'épreuve d'avant mais je ne me cherche pas d'excuses pour autant j'ai fauté c'est certain j'aurais très bien pu fauté même en ne commentant pas en ne parlant pas alors est-ce qu'il va y avoir la variante la plus difficile vers la fin j'entends par là celle avec les poutres à plusieurs étages là qu'il faut éviter absolument si vous tombez sur la plateforme c'est fini j'en sais rien c'est rare quand même qu'elle est là cette variante d'ailleurs une fois je vous ai montré un gameplay dessus avec cette même variante où j'avais eu tout l'or où il n'y a eu aucun gagnant et où j'ai perdu avec tout l'or un gameplay très douloureux voilà vous l'esquiver le robot je ne vais plus alors peut-être que de l'autre côté il ya d'autres très d'autres très loin d'autres c'est pas incompatible d'autres graveurs bien sûr quand on reste sur la poutre faire gaffe parce qu'on peut on peut on peut et bien tomber dessus et se faire déplacer et tout c'est pas évident ah bah il sera pas éliminé l'autre impossible pour ça oh la la celle là on peut l'éviter non en fait ce sont les variantes les plus faciles qui nous mettent là c'est toujours comme ça en folgue souvent ce sont les variantes les plus faciles qu'il y a la fin on l'a non mais pas évident c'est non pas évident faire gaffe aux graveurs alors c'est pas ce que voici mais pas sur les haricots parce qu'en fait il y a une astuce dessus on peut sauter sur des haricots mais non mais non on va c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort il ya plus rien à faire ah bah si on a quand même réussi pourquoi lui a perdu celui qui a sauté à l'avant qui a voulu faire le malin en quelque sorte et bien des vues il a perdu ah ouais alors là il ya une bonne dizaine d'éliminés peut-être pas la fin mais en tout cas en comptant toutes les preuves donc qu'on est à peu près à 16 ou 17 ans 10 étoiles c'est ça parce que c'est bien ce que je disais alors bien sûr le traillard toujours là ah bah oui évidemment il nous aurait manqué celui là il nous aurait surpris alors si c'est la finale ça coule moi c'est mort c'est mort parce que même si ça serait si ça serait un hexagone il y aurait plus de chances que je fasse top 1 malgré tout pour des glaces peut-être aussi en revanche pour ça coule c'est plus basé sur les compétences par rapport à ces deux autres finales que j'ai évoqué à l'instant donc du coup ce sera plus difficile de faire top 1 sur sa coule avec un traillard ah ouais alors là j'en suis sûr bah il en plus il est il commence devant l'anneau presque à marquer ce qu'il va faire il voit surtout tout direct prendre l'anneau en or ah alors tu prends lequel tu prends celui là d'accord bah j'essaierai de prendre celui ci direct aussi hop 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 et deux pour le brida vous avez vu ça oh on va essayer de prendre celui ci mais c'est toujours chaud non non je prendrai pas parce que j'ai perdu du temps tant pis ah non c'est pas lui qui s'est qualifié ah non non il n'y a pas encore qualifié en tête d'accord il n'y a personne qui est qualifié encore et l'anneau il est là allez je le prends pas parce que comme le traillard ah dommage en plus il le prenait pas allez comme par hasard il le fait exprès 1 allez monte voilà non mais va t'en ouais bien sûr c'est lui m'a gâché le dos ah mais comment tu fais pour le prendre oh non mais déjà c'est pas possible il ya des traillards partout là à l'anneau en or il est là non pour le pas pour le pas ah ouais heureusement qu'ils ont déplacé l'arbre puisqu'ici à ceci j'aurais dû prendre des anneaux blancs je pense pas que j'aurais pu en bien sûr le traillard il est déjà qualifié un pas en poids de position en malgré tout mais il est là c'est mort de toute façon à 11 joueurs on peut encore avoir la fonte des glaces un l'herbeau dit ça aussi on peut avoir ce serait bien de l'avoir et puis qu'admettons il ne veut pas attraper on pourrait faire un time out ensemble ça serait formidable ce serait d'ailleurs génial de faire un time out sur dessus en jouant en direct quoi ah ouais ah peut-être que je perdrai parce que là je penserai plus à la caméra des fois je me regarderai et il vaut mieux pas faire ça quand on est en finale bien sûr ah bah lui moi je suis concentré je suis tellement concentré que j'ai tendance un petit peu à oublier la caméra bon allez qualifiez vous maintenant ah bah tiens là j'ai envie qu'ils se qualifient il n'y a même pas deux secondes deux minutes je voulais pas en fait j'aurais eu le temps quoi de me qualifier je pense bien peut-être peut-être en récupérant que les anneaux blancs ouais et voilà il n'inquiétait vite pour se qualifier aussi à la fin mais je pense parce qu'il avait pris un anneau en heures donc c'est normal rien de s'en prenant là dessus j'ai toujours pensé que cette épreuve là il pourrait la faire en tant que finale est ce que j'en ai envie non mais j'ai toujours pensé à ce qu'il puisse nous faire une telle finale une finale de chasse qu'en fait ça serait un mais je n'en serais pas fan après ça dépend si ça serait plus ou moins bien équilibré les rois du saut plus j'en parlais précédemment peut-être qu'on va gagner alors ça dépend s'il ya le ventilateur et si au départ il restera deux déjà il n'y a pas le ventilo deux espaces collés l'un à l'autre parce que si on a deux espaces et puis qui ne grappa pas ce sera facile pour faire top 1 en revanche s'ils veulent attraper tout l'inverse maintenant j'espère que ce très un ne voudra pas attraper il y a 거야 qui vous laisse tranquille un lundi pas et d'autres pas lui qui tout a l'eux lolololol aux gens un peu stressant con des genares se rapprochent de toi mais là pour l'instant il ya pas bien de stresser parce que c'est le tout début les poutons très lentement et tout on est coincé pour l'instant attention voilà appuyer avec les décalages c'est ça qui est embêtant ah non ouais bah il va rester qu'une seule plateforme à la fin celle là la bleue ou la jaune de notre côté elle pète ah non mince mince je l'ai freiné je l'ai freiné je l'ai éliminé sans le faire exprès sans le vouloir non il a dû être dégoûté il ya du aigle et bien sûr comme par hasard il ne reste qu'un seul espace eh ben oui eh bien oui c'est vraiment fait exprès 1 je sais pas où mettre c'est toujours stressant quand il n'y en a qu'un seul moi je serai toujours un peu j'avoue ah pour l'instant il faut que les poutres tourne plus vite j'aime bien quand on dit ah j'aime bien je préfère quand on dit que l'inverse là je tourne trop lentement à mon goût le grabber de tout à l'heure avec la casquette elle vient de perdre oh allez reste là reste là j'allais me mettre à l'avant j'aurais pu aller je vais me taire un petit peu parce que je parle trop et ça me déconcentre je fais n'importe quoi je sais pas je ils sont tous sur pc en se stressant là peut-être qu'ils tiennent tous ensemble ou peut-être dans les trois y en a deux ou moins qu'ils tiennent ensemble faire gaffe vous imaginez ça serait le cas pour ça il faut que les poutres tournent plus vite comme ça moi ils n'auront plus le temps de me rejoindre car là s'ils veulent me rejoindre ils en auraient encore le temps ouais ils ont à peu près une minute pour me rejoindre je dirais pour pouvoir me rejoindre allez on se concentre je vais regarder la caméra parce que ça clignote ça m'a dit qu'il ne reste quatre minutes sur ma bande ça faut pas que je regarde à nouveau on a échappé belle on l'a échappé mais non je reste derrière ouais pas trouver à l'avant allez tourner encore plus vite des poutres à voir rester là à waouh j'ai fait une erreur je fais des erreurs fait des erreurs c'est n'importe quoi je t'ai assez le sait on se met à l'avant voilà ah ils connaissent ils s'en sortent je dis ça puis il y en a un qui perd ça serait bien s'ils s'attrapent mais il aurait déjà fait avoir voilà donc la liste poutre tourne quand même assez vite et du coup les chances que quelqu'un veut tenter de me rejoindre sont très mince parce que ça serait quand même chaud pour un joueur de me rejoindre sans se faire projeter par la poutre du bas il y en a deux quoi ce poutre à waouh voilà avec mes grands doigts j'ai toujours peur d'appuyer sur carré en appuyant sur x pour sauter ce carré c'est pour plonger comme vous le savez très bien et si vous plongez alors que les poutres on tourne très vite et qu'il n'y a qu'un seul espace comme ici même bah c'est foutu la plongée dans ce sur cette épreuve là n'est pas du tout utile enfin ça dépend mais pas à ce stade quoi on a fait top 1 on l'a vu tomber ouais génial et bien au bout de la troisième datative ça aurait été la bonne ah superbe vous avez vu comment j'ai j'ai fait j'ai éliminé le crayard en plus que j'arrêtais pas de critiquer quoi en quelques heures de blâmer pourrait-on dire je l'ai fait tomber en fait alors qu'on voulait sauter en même temps ensemble sur l'autre de l'autre côté et je les freiné en fait dans son élan voilà en fait il était derrière ma pomme et il a atterri il m'a touché donc du coup bah il a ralenti à deux couronnes pour le prix d'une même si une m'abuse oh presque tout l'heure non non il y a quand même une plaque une paque en bronze là qui mange comme tout mais bon elle fait cruellement des fous ouais deux couronnes c'est bien ce que je disais oh bah c'est superbe ça ah bah j'en suis très ravi à pour une fois danser dans ma vidéo en direct et bien là j'ai dû recommencer à plusieurs reprises pour faire top 1 mais au moins ça prouve bien que je ne gagne pas tous les coups et ça bah vous n'en serez pas surpris bien sûr voilà je commençais un peu à désespérer je vous l'ai dit hein si j'aurais perdu là bah j'aurais tenté de faire une autre partie pour plus tard et où je n'aurais pas forcément paris et où j'aurais fait un commentaire par dessus voilà mais je voudrais quand même filmé en direct mais bon là au moins j'ai fait top 1 sur cette épreuve là c'est assez rare en plus en direct habituellement c'est plutôt sur la finale photo des glaces et tout bah voilà au moins ça change pour vous et assez prochainement il devrait y avoir le mode marathon de la finale qui devrait revenir pour une troisième fois très 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 prochainement d'ailleurs au moment que je sortirai cette vidéo peut-être qu'il sera déjà revenu et là encore peut-être que j'en ferai une vidéo en direct dessus voilà allez je vous dis à la prochaine maintenant pour de prochaines vidéos portez-vous bien pour les amis vous sortez vos proches bye bye à ça fait plaisir de gagner comme ça vous avez vu je suis très content tout à coup ah oui